Donc, on va commencer. Je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. On est très heureux de vous accueillir à cette deuxième formation sur l'utilisation de Minecraft en éducation. L'idée de cette formation-là sur trois jours, c'est dans un premier temps, vous inspirer, vous montrer un peu ce que c'est Minecraft et son potentiel en éducation. Vous laissez juger par vous-même un peu de son intérêt. Dans un deuxième temps, l'autre objectif, c'est de vous permettre de vous approprier cette application-là. Donc, c'est pour ça que vers la fin de l'atelier, il y a une partie pratique. On essaie, dans le sondage qu'on a mené, on avait beaucoup de gens qui étaient débutants. Donc, on essaie de commencer vraiment de la base. On a des experts parmi nous, dont Pablo certainement, qui aussi ont des choses peut-être encore à apprendre. S'il y a des choses que je présente que tu ne connais pas, tu me le diras. Et si, en fait, moi, je serais aussi curieux d'apprendre d'autres éléments. Je ne connais pas tout de Minecraft. Donc, il y a une partie aussi qui est prévue à la fin pour les trucs plus avancés. Et il y a certaines personnes qui nous ont demandé aussi d'aborder aussi Assassin's Creed. Donc, on va à la fin de l'atelier. Donc, quand l'atelier Minecraft va se terminer, on va avoir une partie 15 minutes sur le sujet. Si vous désirez rester, justement, pour voir un peu ce qui a été fait par, justement, le récit universatial. Donc, on va pouvoir vous présenter ça. Il y a Thierry Carsanti aussi qui vient de se joindre à nous, qui est chercheur à l'Université de Montréal. Et qui, dans le fond, nous accompagne tout au long de ces trois jours-là. On le remercie vraiment chaleureusement. Parce que, bon, c'est un de notre intérêt, c'est de faire en sorte que, bon, on soit en adéquation avec la recherche. Puis, dans le fond, de s'assurer d'avoir une réflexion aussi sur notre utilisation du jeu à l'école. Donc, il sera avec nous, il nous fera une présentation ce vendredi. Donc, sur l'utilisation d'intérêts du jeu à l'école. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, deuxième partie. Avec, je vous présente David Marchessault, qui est enseignant dans la commission scolaire des Bois-Francs. et Paolo, un élève de secondaire 1 et qui, sur le secondaire 2. Secondaire 2. Secondaire 2. Ouais, excuse-moi. Donc, qui, juste... Qui vont nous présenter aujourd'hui un projet qui a été élaboré par le lycée universatial. Puis, bon, David vous expliquera un peu dans quel contexte c'est... C'était expérimenté, j'ai eu un contexte particulier. Puis, bon, vers la fin, comme je vous disais, une section de main sur les touches. Voilà. Maud? Ouais, donc, je vais vous parler peut-être plus en détail de la tâche, là, qu'on a réalisée sur une ville industrielle dans Minecraft. Peut-être que je vais vous donner un petit peu le contexte de création de cette tâche-là. C'est, en fait, là, Sébastien Bergeron, donc, conseiller pédagogique à la CSBF. On a entendu parler, là, bon, qu'il travaillait sur un gros continuum, là, d'activités dans Minecraft, donc, en univers social, du primaire jusqu'au secondaire. Donc, on a tout de suite sauté sur Sébastien. Puis, on s'est dit, bon, on va être présent, on veut donner une formation avec toi là-dessus dans ta commission scolaire. C'est comme ça, dans le fond, qu'on a rencontré David. Donc, pendant la formation, on a un peu parlé de nous, notre vision, comment on pense intégrer, dans le fond, Minecraft, Craft en univers social. Sébastien avait, lui aussi, sa vision. David avait déjà fait quelques tests, également, donc, avec des élèves plus en parascolaire. Donc, tout ça mis ensemble, ça a été un peu le contexte de création, là, de cette tâche-là sur la création, donc, d'une ville pendant la révolution industrielle. Donc, là, on se situe en histoire de deuxième secondaire. Comme je l'expliquais lundi, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais pour nous, c'était important, là, de respecter un peu nos trois phases, là, comme on vous l'avait présenté. Donc, qu'il y ait vraiment une collecte d'informations, une réalisation dans Minecraft, puis, bien sûr, une synthèse à la fin. Donc, je vais quand même vous parler de quelques-unes des étapes, là, que je trouve intéressantes. Puis, après ça, David, là, ira plus en profondeur si vous avez des questions. Puis, surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir quand, de notre côté, on a développé une tâche. Mais après ça, quand l'enseignant, tu sais, la regarde, quand il l'expérimente, bien, c'est sûr qu'elle est modifiée, puis qu'elle ne se fait pas nécessairement, là, tout du long tel quel. Donc, au départ, pour nous, c'est important, bon, de venir avec les élèves situés dans le temps, situés dans l'espace, également, le territoire, puis l'époque, donc, de la révolution industrielle, tout en construisant, peu à peu, le concept d'industrialisation. Et donc, on fournit, là, dans cette tâche-là, un dossier documentaire pour venir, peu à peu, là, construire ce concept-là. C'est-à-dire que Steve a trouvé, là, un exemple, là, quand même assez promenant, puis super intéressant, là, dans Google Maps. Je peux vous mettre, là, le lien dans le clavardage. Il s'agit, en fait, c'est la ville de Salterre qui a été, qui est, comme, protégée par l'UNESCO, parce qu'elle correspond encore à beaucoup, beaucoup de critères, là, d'une ville typique industrielle. Donc, le lien est un petit peu long, là, mais ça va vous donner une idée. Puis, c'est vraiment intéressant, là, de voir cette ville-là, son organisation, aussi, dans le territoire. On voit, donc, je vais prendre mon petit pointeur laser, mais je ne sais pas si vous voyez la grosse cheminée, ici, là. Donc, on a l'usine, on voit très bien le chemin de fer. Ici, là, vous voyez, toutes les maisons, là, sont pareilles. Donc, le quartier ouvrier. Donc, c'était de venir aussi explorer, à l'aide de Google Maps, une ville industrielle qui est encore présente, là, aujourd'hui, puis d'essayer de voir comment c'est organisé. Donc, par la suite, bien sûr, donc, on construit peu à peu notre concept d'industrialisation. On va venir, bien sûr, là, faire un plan avec un vol d'oiseau, par exemple, mais surtout, c'est-à-dire que, dans ce cas-ci, on avait peut-être une vision un petit peu différente. On voulait que ce soit un projet vraiment collaboratif, si possible, de toute la classe. Donc, on voulait, là, que la classe en classe en entier se fasse un plan, donc, de l'organisation de la ville industrielle et, par la suite, donc, que certaines équipes soient faites pour, par exemple, la réalisation du quartier ouvrier, la réalisation, peut-être, de quelques maisons plus bourgeoises, de l'usine, de la mine de charbon, etc. On a même créé une carte de base. Donc, vous savez, bon, dans Minecraft, il y a plusieurs mondes disponibles. Donc, on a créé certains éléments géographiques qu'on trouvait indispensables. Bon, David vous dira tout à l'heure comment les élèves et lui-même ont réagi à notre carte. Je trouvais ça intéressant. Et donc, c'était de voir, là, comment s'organiser pour bien collaborer au sein d'un même monde, à l'intérieur, là, d'une classe. Et finalement, comme je vous le disais, là, pour nous, c'est important qu'à la suite, bon, du projet, il y ait une synthèse, donc, de revenir sur les principaux attributs du concept d'industrialisation. Donc, étant donné que, pendant le projet, dans le fond, il y aurait, bon, aussi quelque chose par rapport au mode de production dans l'usine, par rapport à la main d'oeuvre, les conditions de travail, dans la mine de charbon, par exemple, que sur l'énergie qui est utilisée à cette époque-là. Donc, de revenir à la fin sur ce concept-là. Et une idée, entre autres, là, de Sébastien Bergeron, de parsemer, là, tout au long de l'activité, des questions sur les opérations intellectuelles. Donc, pour vraiment faire en sorte, là, qu'on chemine, là, à l'intérieur du projet. Donc, en gros, ça, c'est la tâche que nous, on avait, qu'on a réfléchie en collaboration, au départ, là, avec Sébastien et David. Je vais vous mettre également le lien dans le clavardage de la tâche. Sachez que pour avoir accès au corrigé et avoir accès aussi au monde Minecraft qu'on a développé, merci Steve, il faut être connecté. Donc, vous allez simplement vous créer un compte Ressitus. Et puis, nous, on fait une autorisation manuelle. Mais c'est de cette façon-là que vous aurez accès aux pistes de solution. Donc, je pense que ça serait très intéressant et ça devrait être, entre autres, pour ça que vous êtes, j'allais dire, déplacés, mais que vous êtes dans la salle d'hier ce matin. Donc, je laisserai David prendre la parole, nous expliquer un peu, lui, sa vision du projet, comment ça s'est passé avant le confinement et pendant le confinement. Et peu à peu, là, si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à les partager dans le clavardage. Donc, vous pouvez aussi toujours lever la main. Donc, c'est qu'il vous a montré, là, au tout début, là, c'est la main en haut à gauche. Donc, on va commencer par David, mais après ça, on n'oublie pas, Paolo est là, donc on aura aussi des questions pour lui. Bonjour tout le monde, content que vous soyez là, puis de vous partager mon expérience avec le projet ManCraft dans diverses circonstances, si vous en avez, je vais vous l'expliquer. Moi, je suis enseignant comme son scolaire des Bois-Francs en univers social, secondaire 2 et secondaire 3. Donc, le projet a été initié vraiment au début d'année avec le conseiller pédagogique Sébastien Bergeron, que je remercie, qui m'a dit, ah bien, David, si tu fais un projet dans ce sens-là, je vais t'appuyer, puis on va regarder ça ensemble, on va avoir un super projet, ça va être cool. Et là, il a dit, je lui donne des formations, justement, avec, pour les profs de la commission scolaire, le récit va être là, est-ce que tu vas être là? Oui, bon. Donc, c'est là qu'a un peu émergé le projet, mais avant tout, moi-même, je n'étais pas, je n'avais jamais touché au début d'année à Minecraft. Les professeurs qui se disent, ben là, je ne connais absolument rien, je suis un techno nul par rapport aux jeux sérieux, je ne sais pas comment ça va fonctionner, ben, je peux vous dire que j'étais dans la même situation que vous. J'ai un intérêt pour ça, premièrement, donc ça peut aider, mais je suis parti au niveau zéro. Je n'avais jamais joué, j'avais un peu boudé la plateforme, en fait, mais quand j'ai vu qu'il y avait une version éducation, ça m'a allumé un petit peu, puis j'ai dit, ah, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, avec les élèves. Donc, surtout pour jouer sur la motivation de l'élève, l'intérêt, la rétention de l'information. Donc, j'ai dit, bon, ben, je pense qu'on va pousser un projet. Avant de rencontrer le récit, je me suis dit, bon, je vais essayer seul la plateforme. Chez nous, quelques, une heure, deux heures, voir la mécanique de base. Les blocs, comment détruire, comment construire, comment, quelle, la mécanique du modèle éducation. Parce que vous devez savoir que Minecraft, éducation, vous avez accès à tout. Mais là, je ne sais pas par là, tu pourras me corriger si je me trompe, mais il y a une version aussi où on commence à zéro, là, c'est la version survie, là. C'est plus la partie jeu, là, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, quand vous partez sur la plateforme Minecraft, vous avez accès à tous les blocs en infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de jeux de survie, là, qui sont là, OK? Donc, vous devez savoir ça, premièrement. Moi, j'ai testé, j'ai fait, en premier, j'ai fait une petite cabane de censitaires. Parce que je voulais expérimenter le jeu avec les secondaires trois, qui m'en avaient déjà parlé, qui avaient dit, « Hey, David, ce serait intéressant, parce qu'on venait de voir la seigneurie. » Puis là, je leur ai dit, « Hey, ce serait intéressant. » Puis là, ils sont venus avec ça, puis ils ont dit, « Hey, on pourrait faire quelque chose sur Minecraft. » Et puis, j'ai dit, « Ouais, pourquoi pas? » Donc, mais laissez-moi observer la plateforme, comment elle fonctionne, pour avoir une base, au moins. J'étais très conscient que les élèves allaient m'en apprendre beaucoup, OK? Parce que rien qu'avec une heure ou deux de construction, d'expérimentation, ça n'a rien à voir avec ce que les élèves peuvent savoir sur trois, quatre ans, cinq ans de construction. Puis les élèves sont très, très débrouillards dans cette portion-là de, je vais aller voir sur Internet, il y a des forums, comment fonctionne telle chose, ils sont curieux. Beaucoup plus que nous, là, qui sont comme, « Ah ben, moi, je vais bâtir une maison, mais il y a plus que ça. » Moi, j'en ai beaucoup appris, les élèves m'en ont appris beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je crois que il faut faire confiance beaucoup aux élèves. Il ne faut pas avoir nécessairement le lead du projet, puis il faut laisser aller un petit peu les élèves leur en donner. Ça dépend aussi de votre groupe. S'il y a des groupes, vous voyez qu'il y a des gens qui émergent, des leaders naturels pour ce genre de projet-là. Moi, personnellement, je les ai laissés aller. Mais c'est certain que je ne suis pas, je vais vous parler du contexte après, mais c'est peut-être pas tout à fait dans la situation idéale pour que je puisse prendre un vrai contrôle du projet. Donc, je veux vous parler aussi un petit peu de la collaboration sous différents angles. Premièrement, du soutien technique. Parce que si vous avez une école qui n'a pas les ordinateurs qui sont faits pour accepter la plateforme, parce qu'on parle d'un monde en 3D qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, s'il n'y a pas de lieu physique dans votre école où c'est plus facile, où vous avez accès souvent, moi, j'avais deux choses en fait qui étaient disponibles. J'avais une flotte de portables, laquelle je n'ai pas expérimenté. Mais j'avais des gros doutes à ce que ça fonctionne aussi bien qu'un local d'informatique installé et équipé. Donc, j'étais un petit peu, il a fallu que j'arrange tout mon horaire. Et il y a des professeurs qui ont collaboré avec moi, entre autres Pierre Bazin, qui m'ont offert son local. Puis, lui, il a dit, regarde, moi, je fais de l'informatique, c'est un prof d'informatique. Et j'avais la chance d'avoir un groupe aussi qui était en concentration informatique. Donc, j'ai pu aligner ça avec l'autre groupe, ça allait être la flotte de portables. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de spécifications techniques, d'arrangements. Mais si vous avez l'école qui est beaucoup plus ouverte, dans le sens, l'école était très ouverte, mais ça a été compliqué parce qu'il y a des locaux à respecter, etc. Tu sais, on manque de local. Donc, si vous avez une école qui dit, ben oui, prendre le local là, il est fait pour ça, c'est beaucoup plus facile. Mais, tu sais, je me suis débrouillé. Puis, finalement, j'ai fait un premier projet. Un projet qui était seulement pour expérimenter. Le premier projet, c'était en secondaire 3. C'était sur la seigneurie, sur la seigneurie néo-française. Donc, j'avais commencé avec une petite partie d'élèves. Des gens qui voulaient, j'en ai parlé en classe, j'ai dit, ceux qui sont intéressés, je fais un projet Minecraft sur la seigneurie. On bâtit notre propre seigneurie en collaboration. Donc, ça m'amène à parler de la collaboration entre les élèves. Parce que c'est mon point principal, c'est celui entre les élèves. Puis, c'est beaucoup ça que je voulais développer. Donc, j'ai dit ceux qui sont à leur temps. Ceux, les gens qui sont motivés à venir en parascolaire. Moi, j'avais une période d'informatique à mon horaire. Et je les ai invités à venir pendant, puisqu'il y avait peu de monde dans le local d'informatique. Donc, j'ai dit, si vous voulez venir, on se branche. Puis, je vais être là pour vous aider à construire quelque chose. Puis, je vais construire aussi quelque chose. On travaillera en collaboration. Et il y a une quinzaine d'élèves qui se sont inscrits. Et on a, une fois par neuf jours, on s'assoyait une heure. Puis, on travaillait chacun sur nos ordinateurs pour construire la seigneurie. Il y a des gens qui ont construit le manoir, d'autres les maisons de censitaires, d'autres ont travaillé sur les champs, d'autres sur le fleuve. Et d'où l'importance d'avoir des élèves qui connaissent beaucoup ça. Par exemple, pour le fleuve, j'ai regardé les dimensions avec les élèves. J'ai dit, OK, il faut créer quelque chose qui est à l'échelle. Mais le fleuve, à son plus mince, est à un kilomètre de large. Donc, j'ai dit, OK, il faut atteindre une échelle. Parce que vous savez que sur Minecraft, Paolo, encore une fois, tu peux m'aider. Mais je pense que c'est un bloc égale un mètre. Oui, à peu près. Imaginez la largeur du fleuve. Mais il y a des élèves qui disent, bien, David, on peut aller dans le programme. Puis aller travailler, enlever des gros blocs. Donc, là, j'ai fait, ah oui, OK, je ne suis pas obligé de faire bloc par bloc. Donc, d'où l'importance d'avoir confiance aux élèves qui connaissent ça. Puis là, il m'a bâti un fleuve qui était, non pas à l'échelle, mais qui était tout de même assez large. On voyait à peine l'autre côté. Donc, ça, ça a bien été. Donc, je crois que si vous voulez expérimenter pour une première fois, je crois que l'option du parascolaire est très, très bonne. parce qu'on peut vraiment essayer des choses. On n'est pas inscrit dans un projet, là, en histoire, quand tu es dans le cours. On n'a pas l'impression de perdre notre temps, surtout, parce que tu te dis, OK, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu essaies de régler des problèmes? Ce n'est pas le temps, je pense, pendant que tu es en cours. On a oublié d'avoir expérimenté en parascolaire sur l'heure du dîner. Il y a des élèves qui vont être intéressés, c'est certain. Puis vous, vous pouvez expérimenter vous-même en même temps que les élèves. Donc, ça, c'est la première partie du projet. Ça, je l'ai fait dans le contexte scolaire normal. Ça a bien été. C'est ce projet-là que j'ai présenté au Récit en premier. C'était un petit projet avec quelques maisons de censitaires, le manoir. On était en train de travailler sur l'église, la table, la fabrique, le cimetière. Et on était en train de bâtir le moulin banal. Donc, pour la collaboration justement de la seigneurie, comment tu as fait pour vraiment que les élèves collaborent et sachent où aller construire leur maison dans le monde? Ce qui était intéressant dans le contexte physique de classe, dans le local de l'informatique, j'avais un tableau blanc sur lequel les élèves venaient collaborer sur le tableau physique. Donc, je me disais, regarde David, on va faire passer la route ici. Je vais faire ma… Non, non, là, j'effaçais. OK, on va le faire plutôt par ici parce que là, je veux des terres de 3 par 30. Donc, OK, là, c'est combien un arpent sur Minecraft, là? Déjà, c'est les élèves qui questionnent parce que là, ils disent, c'est quoi la conversion? C'est pourquoi 3 par 30? Hé, c'est vraiment long, 30 arpents, David, là? Donc, tu sais, ils se sont rendu compte que la terre des censitaires, c'était pas quelque chose de petit, là. C'était quelque chose d'assez vaste. Et donc, on a collaboré beaucoup sur un tableau blanc. Moi, je trouvais que ça allait bien. On faisait le plan à mesure. Idéalement, il ne faut pas effacer le tableau blanc puis essayer de collaborer sur le tableau ensemble. C'est ça. C'était la meilleure façon. Ce que j'aurais aimé dans le projet que vous voyez à l'écran, sur l'écran de STI, j'aurais aimé que ce monde-là soit bâti de la même façon. Parce que j'ai mis fin au projet avec Secondaire 3. Je l'ai montré en classe aux autres élèves qui n'avaient pas participé. Et ça, c'est la suite des choses du projet de Secondaire 3. J'ai continué le projet et là, les élèves des groupes, en fait j'avais deux groupes, ont vu le monde sur lequel les élèves ont travaillé. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous parler, si peu, de la bille industrielle, en fait, avec laquelle j'ai travaillé en Secondaire 2, avec le récit. La première chose que j'ai fait, j'ai pris le document du récit. Et je l'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai regardé ce qui pouvait fonctionner, ce qui, moi, m'arrangeait, ce qui m'arrangeait moins. Je l'ai adapté. Je n'ai pas carrément acheté le projet clé en main. J'ai dit, ah, il y a des affaires que moi, je changerais, que je rajouterais, que j'enlèverais. Les choses qui sont faisables sur Minecraft, d'autres moins. Tu sais, c'est comme une base. Tu sais, ça m'a été très, très utile pour partir le projet. Je veux que vous sachiez aussi que j'allais commencer le projet le 23 mars. Et tout était en place. Je distribuais la journée même les papiers d'autorisation des parents pour le projet, pour qu'on puisse filmer en classe. Et pouette, pouette, arriva ce qui arriva. Donc, j'étais un petit peu déçu parce que c'était un gros projet dans ma journée, dans mon année. Puis, c'était… Les élèves avaient vraiment, mais vraiment, ils m'en parlaient, Paolo, Chaco. Oui, je comprends. Chaco, comment c'est le projet? Et j'ai dit, eh bien là, il faut que je mette tout en place. Tous les locaux, l'horaire, les profs, est-ce qu'ils peuvent, tu sais. Il y avait des examens en mathématiques qui arrivaient. Il fallait que je déplace des choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc, j'avais tout organisé ça, organisé ça et on avait, on pouvait le faire. Donc, j'y allais de l'avant et bon, voilà. Après la première semaine de confinement, je me suis dit, bien, je pense qu'on peut le faire quand même en collaboration, mais chacun chez soi. Et là, c'est là que devient intéressant le projet parce que tout le monde travaillait chez lui. On était tous connectés en même temps sur la plateforme. C'est moi, sur mon ordinateur qui héberge le monde. Donc, c'est seulement moi, quand je me connecte, que les élèves peuvent se connecter. Donc, pour ce faire, j'ai ajouté un groupe Messenger de tous les élèves qui étaient intéressés. Il y a des élèves que j'avais ajoutés qui ont dit, hey, tel élève aussi serait intéressé, je peux-tu l'ajouter? Oui, OK, donc, on s'est ramassé avec, sur le chat de Messenger, une vingtaine pour discuter comment on va, tu sais, comment on va faire ça, comment on va aligner tout notre horaire pour que tout le monde qui sont intéressés puisse le faire. Donc, j'avais varié un petit peu mon horaire. J'avais un mercredi après-midi que je me connectais et un jeudi soir. Il y a des élèves qui, c'est peut-être plus difficile le jour. Il faut accepter que, dans la connexion, ça ne soit pas les mêmes élèves qui soient connectés. Des fois, c'est des élèves qui sont là le jour. Des fois, il y en a qui sont là le soir. Il y a des projets qui sont laissés un petit peu de côté parce que les élèves ne se présentent pas. Puis, il faut accepter ça. Donc, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses qui avancent très vite. Alors, l'autre, c'est... Oui, vas-y, par exemple. Est-ce que c'est tous des élèves de la même classe ou tu as plusieurs groupes en histoire et donc plusieurs élèves de plusieurs classes? Ça, ça a été une question tout à l'heure dans le clavardage. J'ai deux classes. Puis, les deux classes étaient invitées. Ceux qui étaient intéressés des deux classes. Dans les moments les plus forts de fréquentation de Minecraft, disons que ça a été une quinzaine, une vingtaine d'élèves. Donc, sur une cinquantaine d'élèves environ. Donc, on ne peut pas parler de la moitié. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas les ordinateurs pour soutenir le programme Minecraft. J'étais dans mes équipes de Teams. Je leur ai montré comment procéder pour télécharger Minecraft Éducation. Donc, on a eu besoin de beaucoup de plateformes Messenger, Teams, pour en arriver à tout se parler. Je sais que, Paolo, tu pourrais parler. Toi-même, tu discutais avec des élèves, d'autres élèves. Comment ça fonctionnait? En fait, on se rejoignait surtout sur Messenger. On utilisait les réseaux sociaux. Parce que déjà, dans la classe, on était assez soudés. On se connaissait un peu tous. Et avec les réseaux sociaux, on arrivait à se mettre en appel. On parlait et c'était beaucoup plus facile de communiquer. Ça rangeait pour les constructions et l'organisation. J'ai parlé avec Maya Rose, Léo, Hugo Asselin, Alexandre Boucher aussi et d'autres. OK. Donc, j'ai le tour. C'est pour, quand vous parliez, c'est pour, à quel type de conversation vous aviez? C'est sûr que ça faisait plaisir de s'appeler. Donc, on se parlait d'autres choses. Mais en même temps, on se concentrait quand même surtout sur le projet. On se demandait des choses. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider pour finir ça? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais améliorer comme ça? Et du coup, l'appel justement sur Messenger, c'était extrêmement utile pour ça. La communication, vraiment, c'était utile. C'est-à-dire que dans le fond, dans Minecraft, vous avez accès à un clavardage. Oui, mais clavardage, et puis ça disparaît au bout de quelques secondes. Mais après, on peut le retrouver. Mais quand il y a plusieurs phrases qui s'éligent, on n'a pas le temps de tout lire, de répondre à toutes les questions. En même temps, il faut marquer. Il faut que le croc ait le temps de répondre à tout. Ça dérange aussi un petit peu le chat quand ça cache un petit peu l'écran. Donc, je pense que la solution de s'appeler sur les réseaux sociaux, c'était la meilleure solution. Pour le chat, moi, je fonctionnais beaucoup dans la construction. Je prenais le chat qui est T sur le clavier. Vous faisiez sur T, vous avez accès au chat qui arrive en plein écran. Vous écrivez ce que vous avez écrit. Donc, moi, je fonctionnais beaucoup à ce qui avait rapport avec la construction dans le chat de Minecraft. Et ensuite, pour tout ce qui était historique, recherche, j'allais dans notre groupe Messenger. Puis là, on disait, envoie-moi la photo sur Messenger de ce que tu as trouvé, les informations. Puis là, ça a été beaucoup plus rapide pour tout ce qui était historique, par exemple. Donc, je fonctionnais avec deux plateformes. Lorsque le récit a présenté sa carte pour la ville industrielle de la révolution industrielle, je l'ai montré aux élèves du groupe, de l'autre groupe, pas celui de Tarolo, l'autre groupe. Puis, beaucoup d'experts ont dit « Non, ça ne marchera pas, David. Ça ne marchera pas. » C'était un monde plat, avec une rivière, avec une... Tu sais, c'était simple. Puis, je comprenais l'objectif. Mais les élèves, ils disent « Ça manque de vie. » Puis, j'étais tout à fait d'accord. Donc, on a pris une carte qui existait déjà. On a cherché sur la carte ensemble l'endroit idéal pour faire la ville. On a dit « Bon, là, ce serait bon, c'est plus là, on n'a pas besoin de beaucoup de terraformés. » Donc, on va faire ça là. Puis, une autre chose dans les mondes qui sont déjà faits, on a une profondeur. Donc, nous, on avait à construire une mine. Donc, cette mine-là, elle ne pouvait pas être faite dans le monde que RIC nous avait fourni. Donc, on a vraiment pris une map qui existait déjà. Puis, on a trouvé un emplacement. J'ai mis un bloc. J'ai dit « C'est ici qu'on fait la ville. » Donc, à partir de ce moment-là, on a pu faire la ville industrielle. Je ne sais pas, Steve, si tu peux aller un petit peu dans la mine. Je vais parler de la mine. C'est une des premières choses qu'on a construit. Donc, l'entrée de la mine. Dans le fond, j'ai eu deux ou trois élèves. Oui. J'ai eu deux ou trois élèves qui ont travaillé sur la mine. En premier, ils étaient très, très motivés. Ils ont dit « On va faire une belle mine, ça va être intéressant. » Mais là, ils ont fait les recherches un petit peu trop tard sur l'accès à la mine. Ils ont fait un accès qui était direct, qui est un modèle de mine qui existe. Mais j'aurais aimé avoir un puits sous-terrain qui accède aux différents. Bon, bien, on s'est arrangé avec ce qu'on avait. Mais ils ont en fait un? Les élèves ont creusé pendant. Très, très longtemps. Oui, ils ont fait un puits d'accès, effectivement, un petit peu plus loin. Ça, là, juste en face de toi, Steve. Oui. Voilà, voilà. Donc, ils ont super bien travaillé. Oui, voilà, celui-là. Donc, ça, ça a été fait par la suite quand on a reparlé. Donc, les élèves ont travaillé. On dit « Hey, on va faire ça comme ça, comme ça. » Puis là, je disais « Ah, je pense qu'on a regardé des images depuis. Comment c'était fait exactement ? » Puis là, on a modifié le projet par la suite. Donc, c'est toujours en constante évolution. Dites-vous que quand on construit quelque chose, puis que ce n'est pas correct parce qu'il y a des élèves que j'ai fait déconstruire des choses parce que ça ne fonctionnait pas, bon, bien, tu sais, tout est reconstruisable. Tu sais, « Ah, tout est en évolution. » Paolo, parle-moi un petit peu. Tu sais, toi, tu as été sur le bateau à vapeur. Donc, qu'est-ce que tu avais fait au début? Puis, par la suite, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, au début, je n'étais pas très concentrée. J'ai fait une caravel, donc un bateau qui n'était pas du tout au rapport avec la révolution industrielle. David m'a vite fait remarquer ça, donc j'ai recommencé. Après, j'ai fait un bateau à vapeur de la révolution industrielle, beaucoup plus petit que celui que vous voyez à l'écran. Et ma collègue Maya l'a reproduit à grande échelle, à droite, donc c'est le deuxième. Et j'ai reproduit le sien, encore une fois. Comme ça, on avait vraiment deux grands bateaux qui, je trouve, ressemblent bien à ceux qu'on avait trouvés sur Internet. Et donc, on était plutôt fiers de ça. Je trouvais vraiment intéressant la élimination de David aussi, par rapport à la réalité historique dans ce projet-là. De dire, oups, là, il y a peut-être un petit anachronisme à corriger. C'est quand même intéressant. J'avais juste une petite question, David, qui est comme passé dans le clavardage. Je ne peux pas l'oublier. Je pourrais dire qu'en ce moment-là, le monde, vous avez mis à peu près combien d'heures de travail dans ce monde-là? Paolo n'a pas été là à partir du début de début, donc on avait fait quelques heures avant, mais après, il s'est connecté chaque fois. Dites-vous que, disons, en moyenne, j'ai 10 élèves de connectés. Des fois, c'est un peu moins, 7, 6. Des fois, c'est un peu plus, 12, 15. OK? Donc, mettons une dizaine d'élèves, puis j'ai commencé à la semaine 2 du confinement. Donc, ça fait, disons, un mois et demi, mars, avril, mai, mettons un mois et demi, là. Donc, 6 à 7 semaines, on se connectait deux fois par semaine, puis on restait sur la plateforme environ une heure et demie à deux heures. Donc, deux heures fois 10 élèves, ouais, bon, bien, donc, peut-être une 40 heures, t'sais, combinée, là, en collaboration, puis c'est ça qui fait la force, force de la plateforme. C'est la combinaison de toutes ces heures de travail-là avec plusieurs élèves en même temps que moi, j'aurais jamais pu faire ça seul, on s'entend. Et c'est cette combinaison-là qui fait que, mettons, grosso modo, c'est un 40 heures semaine qu'on mettait sur le travail, donc, fois le nombre de semaines, fois 6. Donc, on parle d'un 200 heures, là. Mais là, on était en période de confinement. Donc, c'était très accessible pour les élèves. Puis, tu sais, oui, ils ont des travaux à faire, mais ils étaient très motivés à faire ce projet-là parce que pour eux, c'est pas du travail, là. Pour eux, c'est de la construction. Moi, j'ai toujours dit que c'était des… Parce que moi, je suis de la vieille époque. Je sais que les Legos existent encore, là. Mais moi, j'ai travaillé avec des Legos. J'en ai fait des villes comme ça, en Legos. Puis je dis que c'est, tu sais, dans le fond, c'est des Legos virtuels. Tu sais, on fait des villes en Legos virtuels qu'on peut bâtir et débâtir. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est la collaboration qui fait en sorte que c'est plus fort. C'est plus la force de la plateforme. Donc, voilà, donc 250 heures environ en classe, si j'avais été en classe, je n'aurais pas mis ces heures-là, vous comprenez. C'est impossible. Donc, c'est une plateforme peut-être qui pourrait être exploitée en classe et à l'extérieur. Soit moi, personnellement, là, si j'avais fait le projet en classe, j'aurais mis des heures pour la préparation. Donc, deux, trois périodes que j'avais prévues pour la préparation de l'élève, préparation du bâtiment qu'il y a à faire, du plan, la recherche historique, les dimensions. Parce que, il y a toujours une phase de préparation qui doit être bien faite, puis que la suite ait bien aussi. Donc, j'aurais peut-être pris un deux, trois périodes, donc qui équivaut environ à trois heures de préparation. Et j'aurais mis un deux périodes de construction seulement. Dites-vous que les profs en histoire, là, j'en ai vu des profs, j'en ai vu des modèles. Puis, je crois que... Est-ce que je vais se poser la question? J'ai dit, est-ce que c'est valable? Est-ce que l'apprentissage qu'ils font pendant cette expérimentation-là va en valoir la peine? Est-ce que toutes ces heures-là, ces cinq heures de cours-là, j'aurais pas pu faire une activité pédagogique beaucoup plus signifiante? Et ma réponse était, bien, c'est pas pire que passer un film. Tu sais, j'ai rien fait sauter un film que je montrais sur la révolution industrielle, puis j'ai décidé de faire le projet à place. C'est la même chose. Sauf que le film, les élèves sont passifs, et Minecraft, ils sont beaucoup plus actifs. Je sais que j'avais parlé avec Sébastien, qui avait fait le projet l'année dernière ou l'année d'avant avec ses élèves, qui en parlait encore à Sébastien. Il disait, oui, j'ai eu ces élèves qui m'ont dit, on a fait un projet sur Minecraft, puis est-ce qu'on va en faire un cette année? Ils se souviennent du projet. Donc, ils se souviennent aussi de ce qu'ils ont construit. Donc, la période où ils l'ont fait, la révolution industrielle, ils vont se souvenir de cette période-là. C'est déjà ça, OK? Puis là, il dit, ah oui, qu'est-ce que tu avais construit? Il va se souvenir qu'il avait construit une maison de bourgeois. Il va se souvenir de la... Tu sais, l'information va être plus minime que ce que vous allez avoir, pouvoir donner en classe, mais elle va être retenue. Ça, c'est... Je suis convaincu de ça. Paolo, qui a travaillé sur le train à vapeur, a fait des recherches, il va s'en souvenir. Ben, tu sais, le train à vapeur, comment ça fonctionne? Pourquoi ça vapeur? Comment ça se déplace? Comment ça fonctionne? Voilà. Est-ce que Paolo, tu peux nous parler de ton train, puis peut-être de l'importance de la machine à vapeur pendant la révolution industrielle, si tu t'en rappelles? Ben, la machine... Oui. La machine à vapeur, ça a été une grande révolution. Ça a permis de faire avancer beaucoup plus vite les usines et à permettre à beaucoup d'employés qui n'étaient pas forcément les compétences pour travailler dans des ateliers, de travailler dans des usines. Oui, ils répétaient la tâche beaucoup de fois. Et la vapeur faisait avancer, etc. Le train, lui, a permis de faire déplacer beaucoup de main-d'oeuvre sur une très longue... une très longue... comment on dit ça? Distance. Distance, voilà, merci. Pareil pour les matières premières. Et la... C'est pas grave. Et c'est clair qu'après, il a suivi le bateau à vapeur en 1814. Et voilà. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que toi, tu avais fait justement de la machine à vapeur, comment tu l'as construit, avec quel bloc? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors, oui, je me suis... J'ai reproduit un petit peu le modèle que j'avais trouvé sur YouTube, qui expliquait un petit peu comment, à quoi ça ressemblait, comment est-ce qu'on pouvait lancer ça. Parce qu'on n'a pas forcément des blocs qui permettent, par exemple, à l'intérieur de la cabine verte. Steve, si tu peux aller à l'intérieur. Ouais, voilà. Et bien, pour faire les espèces d'étagères, j'ai mis un levier qui soutient une plaque. Et ça, normalement, ce n'est pas un bloc qu'on trouve, mais il faut savoir avoir l'imagination pour arriver à créer des systèmes qui ressemblent vraiment et les agencer ensemble. Pareil, c'est vraiment surtout de la création et de l'imagination. Voilà. J'ai aussi fait le parc. Ouais, vas-y. Moi, j'ai été très impressionnée. Ouais, vas-y. Pour la locomotive, comment tu as réussi à faire de la fumée? Alors, la fumée, dans Minecraft, il y a un bloc qui s'appelle le feu de camp. Et c'est un bloc qui, quand on le pose, est un feu. En survie, ça fait des dégâts. Et en fait, lui, il fait de la fumée. Et il y a une petite particularité qui ressemble un petit peu, entre parenthèses, à la vraie vie. C'est que si on met un bloc de paille en dessous du feu de camp, la fumée se propagera beaucoup plus haut qu'un feu de camp posé, tout simplement. Et ça, j'ai réussi à faire ça. Après, pour le cacher, parce que je ne vais pas mettre un feu de camp sur un toitin, j'ai mis des plaques autour qu'on remonte, qu'on peut descendre, lever. Pareil, pour cacher. Après, j'ai mis des espèces de petits boutons sur les côtés. Parce que ça rendait mieux. Et j'ai surtout... Ça m'a pris beaucoup de temps de faire l'espèce de petit toit sur la locomotive. Parce que l'intérieur, j'avais du mal à tout avancer. Mais au final, je m'en suis bien sortie. Après, il y a aussi des blocs qu'il faut connaître. Par exemple, le feu, normalement, ça s'éteint. Mais il y a un bloc qui s'appelle la netherite. Et sur lequel, si on pose du feu, le feu ne s'éteint va jamais. Donc, il faut aussi connaître ces petits trucs comme ça. Et pour ça, il faut surtout demander aux élèves. Parce qu'il y a beaucoup de choses que David ne savait pas. Donc, moi et Léo, et les autres élèves, on l'a appris. Et tout ça, c'était super. Moi, j'ai adoré le projet. Et je pense que je m'en souviendrai longtemps, comme dirait David. Je veux intervenir. Des questions dans le chat, peut-être, à Paolo. Questions de Romain et de Thierry. Maud, tu as ton introduction peut-être dans le chat pour avoir quelques... Oui, tout à fait. Je trouvais que Paolo, quand même, venait de répondre à celle de Romain. Donc, qu'est-ce que tu as appris, selon toi, en jouant à Minecraft? Ça, tu penses que tu en as un peu parlé, mais aussi, quelle est la différence entre jouer à Minecraft chez toi et en classe? Ben, je pense déjà qu'en classe, il y aura un petit peu plus de boucan. Et aussi, je me rappelle qu'en classe, c'est vrai que ça aurait été tellement plus facile de communiquer avec tout le monde. C'est clair que ça aurait été bien mieux. Mais, chez soi, quand même, on a un sort de calme qui est différent qu'à l'intérieur de la classe, où ça bouge, où ça parle, où ça joue. Les bruits de clavier aussi, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure chose pour se concentrer. Et même si c'est juste poser des blocs, l'agencement des blocs, ça demande quand même pas mal de concentration pour la taille des blocs. Est-ce que j'aurai assez de temps pour faire ça, de le mettre là? Est-ce que ça ne gênerait pas la construction de quelqu'un d'autre? Et je pense que si on avait fait ça en classe, ça aurait donné un meilleur résultat. Mais en même temps, je pense que ça aurait pu aller un petit peu plus en bazar. Ok, merci. Thierry, donc, je voudrais savoir aussi, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans le cadre de ce projet-là? Le fait qu'on passe, que David nous fasse apprendre des choses par un jeu, je trouve ça fantastique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et un jeu aussi connu que Minecraft, à la place de, par exemple, un petit scratch ou un truc comme ça, un jeu où vraiment il y a tout un monde, toute une histoire, etc. Moi, j'aime vraiment ça. Et je trouve qu'avec toute l'ampleur de choses qu'on peut faire à l'intérieur, je trouve que c'est une des meilleures idées que David a dit. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Super. Merci beaucoup, Paolo. Je voulais juste être certaine qu'il n'y avait pas d'autres questions. Les gens te remercient dans le cadre. Mais pas toi! Comme tu peux voir. Oui, David, vas-y. Un des problèmes de la situation présentement, c'était comment construire la ville. Parce qu'il a fallu beaucoup que je détruise des parties de la ville. Parce que c'était le chaos pour la construction. Parce que si j'avais été en contexte de classe, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais vu que j'étais chez moi, je devais bâtir la ville dans ma tête ou sur un plan, sur une feuille. Puis, le donner aux élèves, de dire, ça, tu vas bâtir exactement ça-là. Comment se faire comprendre? Ça, ça a été vraiment un problème de communication. Puis, j'avais un plan. Je devrais vous montrer le plan que j'avais sur une mafée. Puis, regarder le monde qu'il y a là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut, je pense, laisser les élèves, mais aussi dire, OK, là, ça ne marche pas. Là, par exemple, j'avais demandé à Taomi de détruire une partie de sa maison bourgeoise. Elle était vraiment pas contente. Elle a dit, ah non, je ne vais pas la détruire. J'ai dit, oui, on va passer une route, on n'a pas le choix, ça va être beaucoup plus mieux. Puis là, on s'est... Il y a eu un argument. Puis là, elle ne voulait pas détruire sa construction. Et je n'ai rien détruit sans l'approbation des élèves. Donc, il y a eu beaucoup de... Bon, que je détruise ça... Donc, il y a eu quelques petits accros comme ça, mais c'était difficile de construire quelque chose puis de transmettre aux élèves que je ne voyais pas physiquement. Donc, ça, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Paolo, est-ce que tu trouves qu'il y avait quand même... Tu sais, parce qu'on essayait que ce soit fidèle à la révolution industrielle, est-ce que tu trouvais qu'il y avait quand même une place à la créativité? Énormément, oui. Rien que de pouvoir choisir comment construire son bâtiment, je trouve que là-dedans, la créativité est fantastique. De pouvoir faire, entre parenthèses, ce qu'on veut sur un terrain donné, je trouve ça trop bien. Honnêtement, ça donne vraiment envie de participer au projet et de s'investir à l'intérieur. Puis peut-être une petite nuance, là, Romain voulait savoir, dans le fond, est-ce que toi, tu jouais à Minecraft, dans le fond, avant le projet? Puis si oui, ce serait quoi, donc, la différence entre faire un projet Minecraft d'école versus jouer à Minecraft à la maison pour tes loisirs? Oui, je jouais à Minecraft, donc je jouais sur PS4. Et effectivement, la différence entre les deux, c'est que quand on joue chez soi, juste pour le fun, on fait des choses qui n'ont pas tellement de rapport, on fait souvent du survie, parce que le but un petit peu de Minecraft, c'est surtout de la survie. Et quand on veut construire des choses, moi, j'ai des sœurs avec qui je joue, elles n'aimaient pas trop la survie, elles trouvaient ça compliqué. Donc, je jouais surtout avec elles en créative. Donc, on s'entraînait pour construire des bâtiments. On trouvait des petits hacks pour construire, pour faire des choses qui ne sont pas dans le jeu. On arrivait à lancer plusieurs blocs. Mais ce que je préfère quand on fait un projet, c'est qu'on a vraiment un but. On sait ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu veux à la fin. Mais c'est quand même toi qui choisis comment tu construis que tu veux faire. Mais le fait d'avoir un but, c'est vraiment, je trouve ça bien. Je préférerais le projet. À la fin de chaque, pas de chaque session, mais à la fin, ce que je faisais, c'est qu'on se mettait en mode survie. Puis, on s'amusait un petit peu. Les élèves voulaient tout de même s'amuser, pas construire. Donc, j'ai dit, OK, à partir de 8h30, on met ça en mode survie. Puis là, on va en prendre des épées. Puis là, on joue. Donc, les élèves aimaient beaucoup cette partie-là aussi, par l'eau. Oui, j'ai d'ailleurs un copain, Corey. Il a fait un bunker secret, pas loin. Et je l'ai aidé à la construction. Et à l'intérieur, pour se préparer, on avait mis déjà tout un stuff en diamant, des épées. Et dès que David a dit, bon, c'est bon, on fait la purge, on se met en survie, on s'est équipés d'un coup, on a tous sortis. Et c'était drôle. On est arrivés, ils n'ont rien compris. Ils nous ont demandé, mais comment ça fait pour déjà avoir tout ça? J'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est bien. Dans le monde qu'on avait bâti. Donc, les élèves aimaient beaucoup ça. Puis, ça, c'est tout l'aspect aussi de jeu que les élèves ont vraiment apprécié. Donc, il faut, je pense aussi, laisser un petit peu de place à, OK, là, on a construit, on a travaillé fort, donc, maintenant, allons-y. Maude, je voulais parler d'une dernière chose pour, si je l'avais fait en classe, bien, qu'est-ce que ça aurait, ça aurait été quoi la suite des choses, OK? Donc, si je l'avais fait en classe, il y aurait eu vraiment une rétroaction sur le monde avec les élèves. Donc, par exemple, moi, j'ai longtemps fait un projet que j'appelais la classe, la classe musée à l'école où j'étais auparavant. Puis, il y avait vraiment, c'était une des maquettes de village amérindien. Puis, il y avait des descriptifs. Comme, quand tu vas au musée, il y a un petit tableau avec ce que représente l'objet ou la peinture. Donc, j'ai dit, je vais le retransposer dans la version Minecraft. Donc, chaque quartier bourgeois, quartier ouvrier, la mine, la machine à vapeur, le train, l'usine. Donc, prévoir, parce que je sais qu'à Minecraft, il y a des petites affiches desquelles on peut écrire quelques caractères et faire une petite description. Donc, écrire l'usine textile, par exemple. Donc, on écrit une petite description. Donc, il y aurait eu, par la suite, un travail plus historique de type musée qui aurait été fait. Et ensuite, avec les autres classes, j'aurais aimé que d'autres classes viennent visiter le monde que les élèves ont bâti et avoir un petit questionnaire, un petit quiz, que les élèves se promènent dans le monde, qu'aillent voir les affiches, qu'aillent voir dans les maisons comment c'est fait, qu'aillent voir l'usine ou la mine. Donc, faire un petit jeu avec d'autres classes qui auraient pas fait le projet, puis aller visiter ce monde-là pour faire une suite historique à la chose. Donc, beaucoup de rétroactions que j'avais prévues par la suite aussi. Donc, ça, ça aurait été vraiment intéressant, puis ça aurait été un genre de petit jeu en même temps, quelque chose de bien ludique, sans être trop compliqué, afin que les autres profs qui s'intéressent viennent tester un petit peu la plateforme, puis donner un go, puis dire, « Wow, j'aimerais ça essayer ça l'année prochaine avec mes élèves, ça a de l'air intéressant. Combien d'heures t'as mis? » Donc, j'aurais aimé ça, ça aurait été la suite des choses. Donc, voilà. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est une super conclusion. Paolo, tu veux ajouter? Je voulais dire aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire juste de l'histoire, il y a aussi un truc que je trouve vraiment bien, et j'ai un cousin qui est ingénieur informaticien, et pour comprendre un petit peu les systèmes électriques, il a commencé à débuter sur Minecraft. Il y a quelque chose qui s'appelle la redstone, avec d'autres éléments, comme des comparateurs, des modifiers, etc. Et juste pour dire que ça peut aussi marcher si on veut faire un petit peu de l'informatique et apprendre les systèmes électriques, parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Et donc, voilà. C'était juste pour nous. Oui, on le voit souvent appliqué en géographie, en histoire, mais il existe aussi des tâches que certains ont adoptées en mathématiques, en français, en sciences. Par exemple, je pense au biome, au primaire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas juste applicable à l'univers social. Tu as bien raison, Paolo. Je vous dirais un grand merci de votre participation aujourd'hui, d'avoir été présents, de nous avoir partagé votre expérience. Je laisserai la parole, dans le fond, à Steve pour un peu parler de la suite. Si, Paolo et David, vous pouvez rester encore quelques minutes. Les gens, dans le fond, ont des questions. Ils pourront les poser dans le chat et vous pourriez soit y répondre de vive voix ou dans le clavardage. Merci. Donc, voilà. On a ici, peut-être, un des éléments dans les fonctions de base, avancé, c'est le module enseignant qui est disponible dans la version éducation. Donc, c'est un module à part qu'il faut installer. Puis, bon, il va permettre de pouvoir gérer, voir l'ensemble du monde et voir où sont les élèves. S'il y en a un qui s'est construit, par exemple, une cache secrète pour entreposer des armes, on va pouvoir voir, bien, qu'est-ce que tu fais dans ce coin-là? Pourquoi il y a un attroupement à cet endroit-là? Prendre l'élève et l'amener, le ramener au travail. Donc, c'est une petite fonction qui, une application qui est disponible, que vous devez télécharger de façon indépendante. Donc, quand vous êtes sur le lien de téléchargement de Minecraft éducation, vous aurez, puis on le précise parce que c'est vraiment sous, on ne le voit pas nécessairement du premier coup, ça s'appelle le Classroom Mode. Donc, ça, c'est un des éléments qui peut être intéressant à utiliser. Je vais vous faire une petite démonstration ici. Rapidement. C'est. Donc, j'ai un problème avec la pluie aujourd'hui. Donc, weather. Donc, pour les fonctions, de base, vous avez, ou avancez, vous avez quelques commandes que vous devez, vous pouvez utiliser ici. En fait, c'est slash weatherclear. Donc, je vais rappeler le beau temps. Et vous allez voir ici, bon, j'ai mon monde à droite ici, j'ai mon monde. Donc, c'est l'interface de jeu. Et à côté, je vais avoir l'interface, l'interface du monde. Donc, vous voyez, j'ai mon monde, j'ai vu que j'étais là. Et quand je vais me déplacer, vous allez voir, donc là, je sais que c'est moi ici qui me déplace, et que je m'en vais vers une construction qui est là. puis bon, si je me déplace un peu plus, vous allez voir, donc j'ai la ville et tout ça qui est devant moi avec l'usine. Ce qui peut être le fun pour un enseignant, c'est de pouvoir justement prendre un élève, je vais prendre Steve, et je vais l'emmener à un endroit. Et immédiatement, je vais être téléporté dans le quartier ouvrier. Donc, ça, c'est un peu un des éléments qui peut être intéressant de cette fonctionnalité-là de Minecraft Éducation et de son module Classroom Mode. Donc, une série d'éléments de base qui peuvent être gérés à partir de ce module-là. Voilà. Puis bon, le tout peut être aussi fait par commande par le prof, mais le module est intéressant, là, justement, puis bon, si je veux activer un certain nombre de choses, donc prévoir certaines fonctions, arrêter le jeu, donc je pourrais justement faire en sorte de modifier des trucs, là, dans un jeu comme tel. Donc, si je reviens à la présentation, Donc, vous avez, donc ça, comme je le répète, c'est le Classroom Mode, là, qui va vous permettre de faire quelques modifications et interventions, là, auprès de vos élèves. Dans mon cas, là, je suis, justement, dans, sur le même ordinateur, mais ça peut être aussi un ordinateur qui peut prendre un ordinateur maître et voir un autre ordinateur réseau. Ensuite de ça, bon, dans les fonctions avancées, les commandes, donc, quelques commandes, on vous l'a mis dans, justement, la boîte de commandes pour entrer dans cet élément-là, vous pouvez appuyer sur Enter et vous avez quelques éléments, là, on vous en a mis, le Salmon, donc, pour appeler, on l'a appelé la dernière fois un poulet, donc, vous pourriez appeler des animaux, tout ça. Puis, bon, dans les éléments, je pense qu'ils méritent peut-être votre attention et David en a traité un petit peu, c'est la classe musée. Donc, on pourrait, par exemple, faire en sorte que les blocs, pas les blocs, mais les constructions qui ont été faites soient exportées et imprimables. Donc, c'est un des éléments qui peut être intéressant de Minecraft qui, justement, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, vous voyez ici, c'est des objets qui ont été faits dans Minecraft et qui ont été ensuite imprimés justement avec une imprimante 3D. Donc, ces objets-là, on peut les exporter, donc, les productions des élèves. Donc, je vous montre un petit peu comment ça peut se faire. ici, vous avez, peut-être juste vous présenter rapidement les coordonnées de Minecraft, donc, c'est des surfaces, donc, c'est pas des points. Donc, le 0, 0, là, c'est une surface. Donc, le 0, c'est toute la partie, là, ici, là, donc, cette partie-là, donc, le 0, la position 0, 0, c'est ça. vous avez les X, les Y que vous connaissez, mais s'ajoutent les Z pour la troisième dimension. Donc, ça, c'est un des éléments, là, donc, il s'agit de surface quand on parle de coordonnées. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre, savoir. Dans Minecraft, vous pouvez appeler un bloc qui s'appelle structure. Donc, dans les blocs structure, bien, ça vous permet d'identifier, justement, un élément précis à exporter. Donc, je vais repasser à la caméra pour pouvoir vous montrer rapidement s'il y en est. Donc, par exemple, si je veux, ici, cloner ou exporter ce bloc-là, je dois aller dans mon inventaire. On se souvient que l'inventaire, là, c'est la touche E. Et dans la touche E, vous avez les différents éléments, là, qui vous permettent de construire des choses. Et vous avez, je n'en ai pas parlé, mais le petit moteur de recherche qui vous permet de rapidement trouver quelque chose. Donc, je vais aller dans structure. Donc, je prends l'objet et je le mets dans mon inventaire. Donc, je vais le mettre ici. Et donc, dans mon inventaire que j'ai dans le bas, là, maintenant, je vais avoir une série d'éléments que je vais pouvoir utiliser. Puis bon, vous allez pouvoir naviguer et à chaque fois, on prend un bloc puis on l'amène vraiment, là, en bas. Puis bon, on a notre bloc qui est là. Donc, je vous rappelle que pour se déplacer, vous avez, là, les commandes de base, pour pouvoir se déplacer ici, là, toujours à présent. Pour pouvoir accéder à mon bloc ici, mon bloc structure, bien, c'est les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, je devrais être à 8. Et donc, avec bouton de gauche, détruire, bouton de droite, construire, hein, il faut se souvenir de ça. Donc, c'est deux éléments de base. Et là, apparaît, si vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites lignes, donc, qui m'indiquent, dans le fond, le bloc structure, qu'est-ce qui englobe. Et on voit qu'il y a une partie du bâtiment qui est englobée. Pour aller dans le bloc structure, bien, j'ai, je peux cliquer bouton de droite sur le bloc structure. Et là, bien, j'ai les éléments qui peuvent être exportés. Donc, vous voyez ici, c'est une partie du bâtiment. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est offset, la première coordonnée ici, c'est la coordonnée de départ. Donc, quand je vais modifier, vous voyez, quand je vais modifier ça, bien, ma coordonnée de départ change. Et ici, bien, je peux aller chercher un peu plus large. Donc, je vais agrandir mon bloc jusqu'à temps que je vais avoir ma maison complète. Ici, même, je vais aller, je vais chercher deux maisons, par exemple. Et c'est ce bloc-là que je vais pouvoir, par exemple, nommer maison et ensuite, que je vais pouvoir exporter. Et ça fait un fichier, là, qui vous permet, que vous pourrez réutiliser, justement, dans différents éléments. Donc, c'est dans des outils de modélisation 3B. Donc, c'est une des fonctions intéressantes de Minecraft qui concerne l'export. L'autre élément qui mérite, je pense, votre attention, donc, je vais voir, là, j'essaie de faire un tour d'horizon rapide, là, des fonctions avancées qui pourraient être intéressantes. Il y a quelqu'un qui te demandait tantôt dans le chat si tu peux juste montrer, mettons, comment faire apparaître l'agent et le faire disparaître. Oui. Si tu cherches sur ta liste, là. Donc, tiens, je vais aller dans un endroit qui… Donc, l'agent, il faut vous appuyer sur C, donc, la commande, la lettre C pour pouvoir faire apparaître votre boîte de commande et l'agent, c'est un outil qui, si vous connaissez Scratch, bon, c'est le même principe que dans Scratch, c'est comme on personnifie, si vous voulez, le sprit ou si vous êtes des vieux comme moi, vous connaissez Logo Writer et c'était, à l'époque, c'était une tortue. Donc, et vous pouvez, créer du code. Donc, par exemple, je vais coder, apprendre à coder avec Minecraft, c'est l'autre élément et l'agent va vous permettre de créer justement ce code-là. Donc, je vous montre juste un exemple de code, ici, moi, j'aime bien faire une façon d'appeler l'agent. Donc, j'ai une ligne de commande et je vais pouvoir appeler mon agent, donc, téléporter l'agent vers le joueur. Donc, quand je vais afficher, aller dans le code et dire agent, bien, mon agent va être là. Vous voyez, il vient d'arriver. et donc, si vous connaissez Scratch, bien, ça, c'est comme le sprint, de base, le lutin, le petit chou. Donc, je retourne. Encore là, l'idée, je ne veux pas vous montrer comment coder, je vais vous montrer les possibilités justement qu'offre le codage. je pourrais, je pourrais, par exemple, faire une petite commande qui va me permettre, par exemple, de aller chercher mes blocs que j'ai besoin. Est-ce que tu vas nous les nommer après, si, parce qu'on n'arrive pas très, très bien à avoir le nom des blocs. Oui. Je vais chercher le bloc, je vais juste les mettre une seconde. Donc, je vais chercher la première commande qui s'appelle quand la commande chat, dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler Trump, n'est-ce pas, est appelée. Donc, c'est comme en programmation, je crée un programme. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, mon agent va se déplacer de 1 en avant. J'ai manqué un bloc. mon agent va se déplacer de 1 vers l'avant. Ensuite, mon agent va placer à l'arrière un bloc. Et ce bloc-là, bien, je vais pouvoir lui dire, par exemple, un bloc de granit. Donc, ça, ce que ça va faire, si je fais la commande Trump, et donc, mon agent a placé un bloc. Donc, ça, c'est le fun. Bon, qu'est-ce que ça pourrait me permettre? Bon, je peux lui demander de faire des choses. Mais, vous connaissez, dans le fond, les gens qui connaissent un peu la programmation vont savoir que je pourrais faire des boucles. Donc, je pourrais dire, répéter 4 fois et cet élément-là, et je pourrais dire, même répéter 10 fois ou, tu sais, on va dire 20 fois. Et donc, ça me permet de pouvoir appeler ma commande Trump et tranquillement, mon personnage est en train de me créer un milieu. N'est-ce pas? Donc, c'est des éléments de programmation qui permettent dans Minecraft qui permettent de s'approprier de la programmation et à chaque fois que je commande mon personnage, mon agent, je pourrais lui demander justement agent et qui viennent me rejoindre et dire ma commande Trump. Puis, bon, il est en train de construire une deuxième rangée. Mais, j'aurais pu programmer cette chose-là. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt de ce genre aussi d'outil qui permet d'apprendre des éléments de programmation, demander à l'agent de faire un programme pour soi, de voir l'utilité de la programmation. J'aurais pu, dans mon programme, demander à mon agent dans le fond de construire, plutôt de construire juste une ligne à la fois, d'en construire, de revenir, construire une deuxième, revenir, construire une autre et puis comme ça d'appeler ces éléments-là. Donc, en gros, les blocs que j'ai utilisés, j'ai utilisé la commande qu'on appelle le chat, la commande boucle, la commande où j'appelle mon agent qui va en avant, se déplace et ce que je ferai, c'est que je ferai une petite diapo avec la capture d'écran pour justement régimer ça dans le diaporama pour que vous puissiez avoir accès à cette fonction-là. Donc, c'est en gros les éléments que je voulais aborder pour les fonctions avancées. Je vous remets le diaporama. Donc, si on résume, peut-être quelque chose de très accessible et très, très, très utile, le module enseignant qui s'appelle Classroom. Ça, vous n'avez pas besoin de compétences très, très avancées dans Minecraft pour les comprendre. deuxièmement, deuxième élément, les commandes, la boîte de commandes que vous avez dans le bas, donc, quelques commandes utiles justement pour rappeler des choses, pour justement faire des petites actions faciles et simples et savoir que ça, ça existe. il y a aussi la commande clone, on pourrait, ça, c'est un peu plus avancé, je n'entrerai pas dans ce détail-là. Et la possibilité d'exporter un bâtiment et aussi la possibilité de pouvoir créer des petits programmes pour que, en fond, augmenter la rapidité de production des élèves ou peut-être de la difficulté par la différenciation, donc, je voulais aborder la programmation comme ça. Voilà. Je vois, Léo et Paolo nous disaient dans le clavardage qu'ils ont utilisé l'agent dans le cadre du projet avec David. Donc, moi qui pensais que c'était vraiment comme une coche au-dessus, je pense que c'est justement la différenciation entre le premier, peut-être, et le secondaire. Quel genre de commande tu as fait, Paolo? Ben, moi et Léo, en fait, ce n'était pas forcément dans le projet, c'est plutôt Léo professionnel, mais on s'est entraînés chacun dans un monde on se voyait de temps en temps et on s'entraînait à programmer, à savoir faire des blocs, des entités, on testait un petit peu, on touchait un petit peu à tout et on s'est bien amusés et je trouve que c'est très pratique effectivement pour faire des tâches compliquées et qui prennent du temps. L'agent le fait très rapidement sans problème. Mais après, il faut savoir un petit peu commander, mais c'est bien expliqué dans le menu de l'agent. Et si vous voulez vous entraîner, quand on entre dans le menu, il y a des petites pratiques comme Super Builder ou des trucs comme ça. Voilà. Effectivement. Puis, donc j'ai mis la commande pour cultiver, donc ici, puis je vais vous mettre deux exemples de commandes pour, qui sont utiles, dont celle de faire une espèce de bloc qui permet, un bloc vide, qui permet de rapidement créer la structure d'un bâtiment en briques, par exemple, et ensuite de ça, percer les fenêtres et tout ça. Donc, ça augmente rapidement la capacité de production, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que ça initie les élèves à la programmation. Puis, voilà. Puis aussi, ici, défis fonctions avancées, vous aurez le lien dans le document ici. donc, c'est des défis qu'on vous propose dans un monde Minecraft que vous allez pouvoir importer. Donc, je ne sais pas si l'import-export, ça, ça va pour votre côté, mais quand vous ouvrez, par exemple, votre, votre, juste le montrer rapidement. En attendant, je voulais juste dire à Léo, on aurait vraiment aimé ça, que tu puisses montrer et faire une démonstration dans le monde de Steve. Malheureusement, c'est impossible de collaborer en ce moment entre les commissions scolaires. Donc, il faut vraiment être de la même commission scolaire pour que tu puisses entrer dans le monde de Steve. Oui, effectivement, je n'avais pas vu dans le chat. Merci. Donc, rapidement, peut-être juste vous dire que quand vous êtes sur l'interface de départ, vous avez créé un nouveau monde, vous avez rejoint un monde, mais vous avez aussi la possibilité de l'importer. Donc, quand vous importez le monde qui est justement pour être accessible, par exemple, on vous mettra un lien, le monde qu'on a créé Léo et Paolo. Donc, on vous mettra un lien dans le diaporama. Si vous voulez y accéder, vous allez pouvoir cliquer sur importer, sélectionner le fichier, un peu comme n'importe quel autre fichier et vous allez pouvoir justement y envoyer. Donc, « Ville industrielle » et bien, j'ouvre puis j'ai accès au monde de Paolo et de Léo. Ok, on m'entend bien. Ma question, c'était justement au niveau des PNJ, je sais qu'on pouvait placer comme un personnage puis le faire, ouvrir une espèce de bulle où on pouvait faire défiler un texte puis j'ai essayé plusieurs fois dans le jeu avec, je sais qu'il y a un petit œuf que tu peux mettre au sol puis normalement ça fait apparaître le PNJ mais je n'ai pas réussi à faire NPC, excusez, NPC, je n'ai pas réussi à faire défiler une bulle, faire parler le personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Au niveau des NPC, moi je ne suis pas très bonne, c'était plutôt à Léo qu'il faudrait demander mais c'était peut-être un rapport avec les commandes aussi. Léo a dit pour faire les textes qu'il faut que tu fasses slash W. Ok, il faut faire apparaître dans le fond le personnage. Moi ce que je voulais faire dans ma seigneurie, je plaçais un personnage devant la maison puis je voulais que lorsque les élèves viennent voir chacune des maisons puissent faire une conversation en fait avec le personnage devant la maison puis je voulais faire apparaître un petit descriptif de qui habitait là. C'est cette commande-là ou ce petit bout-là que je n'ai pas réussi à faire. Donc là je vois une petite partie. Yes! Wow! Worldbuilder Builder Builder Je ne sais même pas de quoi on parle moi ça que je vous suis Worldbuilder Ouais, ça c'est Léo parce que moi je ne suis pas bon maintenant. J'ai Véronique aussi qui a peut-être une tentative de réponse donc si jamais tu veux ouvrir ton micro pour nous répondre sinon Léo si tu veux toujours peut-être faire un test de sang pour essayer de répondre avec voix à la question. Si je peux me permettre je n'ai jamais étudié des personnages non joueurs mais j'ai fait une formation récemment. Il faut jouer avec le mode Worldbuilder que Léo parlait donc pour créer le personnage non joueur il faut être en mode Worldbuilder dans le clavardage pour créer le personnage avec le clic qui est droit généralement qu'on est capable de le modifier puis de le faire parler. Par contre pour que les élèves soient capables d'interagir il va falloir sortir du mode Worldbuilder donc le mettre comme en face en face pour que la bulle apparaisse lorsque les élèves discutent. Ok. Normalement il doit y avoir des tutoriels tutoriels sur internet pour en apprendre aussi un peu plus mais ça me guide ça me guide un peu plus je lis sur le côté puis avec l'explication que tu viens de me donner je pense que ça peut grandement m'aider. Ce que je vais faire à qui je m'adresse je ne me rappelle plus de ton nom. Louis-Alexandre. Salut Louis-Alexandre. Bonjour. Je vais regarder aussi de mon bord puis peut-être te revenir sur cet élément-là vendredi. Ok. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui David. Il y a David Larochelle. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. J'ai essayé de me connecter à distance à partir de chez moi avec d'autres joueurs de la même commission scolaire. On est capable de je leur donne le code du monde dans le fond ils voient mon monde mais on a un message impossible de se connecter au monde. ça fonctionnait dans le passé mais depuis quelque temps ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez eu ce genre de problème-là dans le passé? On a eu ça. Oui, c'est un bug effectivement. Et nous généralement ce qui se passait c'est parce qu'on se connectait tous en même temps et aussi peut-être que vous êtes trop ou alors la personne qui a ouvert le serveur doit avoir un bon ordinateur portable. J'ajouterais que ce qu'on a constaté c'est que ça dépend aussi de la CS et on essaie d'investir de ce côté-là. Je pense que c'est des parts ou des fonctionnalités qui sont peut-être fermées même si vous êtes de la maison dans le fond ils se connectent au serveur Microsoft puis bon tu vois la CSPI ce n'est pas possible puis même à l'intérieur des murs il faut faire des barris des ports tandis qu'à Kamouraska à Bois-Franc il n'y a pas de souci donc vraiment il y a on n'a pas trouvé encore la réponse mais moi j'investis du côté peut-être plus des fonctionnalités ou des ouvertures en lien avec les comptes éducation. Oui comme dit Léo tu peux essayer de te déconnecter entièrement de l'application de la ferme et de redémarrer ton ordinateur portable nous quand ça est arrivé c'est ce qu'on disait et ça marchait généralement voilà Ok mais dans notre cas on a essayé plusieurs journées différentes on a essayé de se déconnecter de se reconnecter depuis quelques temps c'est ça c'est systématique on voit l'autre monde dans le fond il y a une connexion qui se fait mais on reçoit le message d'erreur donc il faudrait en parler à la commission scolaire dans ce cas-là j'ai eu c'est une piste l'autre piste ça serait peut-être de vérifier que vous avez la dernière version juste terminée je te donne la parole donc c'est la dernière version du logiciel ça on a remarqué que si votre logiciel n'est pas à jour il y a des problèmes de connexion ça c'est une autre piste oui et David oui en fait moi je me suis assuré que tout le monde ait la même version ça c'est la première chose puis il y a eu un réel problème de connexion avec mes élèves effectivement j'ai j'ai tenté de régler le problème à distance très très difficile donc ce que les élèves ont fait ils se sont déconnectés reconnectés jusqu'à 10 à 15 fois pour avoir accès au monde donc ça a été vraiment compliqué il y a des élèves qui ont laissé tomber tout simplement donc je crois que c'est peut-être une question de connexion de l'ordinateur autre entre autres donc moi j'avais une connexion qui était faiblarde puis je me suis connecté sur un autre réseau et puis là c'était beaucoup plus stable beaucoup plus facile donc peut-être que c'est dans ce sens-là aussi donc voilà merci beaucoup à tout quoi d'autres questions je montre une des commandes dont je parlais tantôt qui permet de créer un bloc rapidement donc je vais tomber dans la boîte de commandes vous allez voir donc c'est un bloc qui s'appelle remplir donc vous avez simplement à mettre le commande de chat donc là vous indiquez votre bloc et vous pouvez remplir une surface avec un un objet vous avez à indiquer deux points le point le plus en bas et le point le plus en haut de la commande donc c'est vraiment les deux coordonnées de base qu'il faut donner en bas et en haut et vous avez la possibilité d'indiquer si c'est creux plein et tout ça donc par exemple si j'indique la commande je fais la commande bloc ça me crée un bloc de toute pièce comme ça puis après ça je peux aller entrer dedans venir percer des fenêtres donc ça permet de pouvoir travailler plus rapidement et construire une maison facilement donc je mettrai une capture d'écran dans le diaporama pour vous mettre quelque chose à ajouter par l'eau pour voir les commandes parce que pour voir les commandes c'est au début du monde dans les paramètres on peut choisir d'afficher les commandes par défaut généralement elles ne sont pas affichées donc c'est comme ça qu'on fait pour les voir voilà merci donc on terminerait peut-être s'il y a une autre question peut-être une dernière question sinon on va vous remercier à tout le monde on va vous remercier Paolo et Léo puis bon vendredi on a on a une autre présentation avec Thierry Carsanti cette fois-là on a aussi deux Sébastien Bergeron et Mathieu Mercier des enseignants qui ont fait des projets aussi avec les élèves et des exemples de projets au secondaire donc voilà merci à tous vraiment merci à tous